Huit proverbes. Thème, souris. 1. Fille qui folâtre, souris qui ravaudent, pour galant et chat feront vite un plat. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que les jeunes filles qui se comportent de manière légère et frivole, et les femmes qui réparent constamment les vêtements de leur mari infidèle, auront au fait de se retrouver dans des situations désagréables. En d'autres termes, ce proverbe met en garde contre les conséquences néfastes des comportements irresponsables et des relations malsaines. 2. Souris d'une entrée, et tôt échappé. Proverbe français. Ce proverbe français, souris d'une entrée, et tôt échappé, signifie qu'il est préférable de quitter une situation dès que l'on se rend compte qu'elle ne nous convient pas ou qu'elle peut être dangereuse. En d'autres termes, il vaut mieux prendre ses précautions et partir rapidement dès les premiers signes de danger ou de problème, plutôt que de rester et risquer de s'exposer à des conséquences néfastes. Cela incite à être vigilant et réactif face aux situations potentiellement problématiques. 3. Le chat qui chasse deux souris à la fois n'en prend aucune. Proverbe français. Ce proverbe français, le chat qui chasse deux souris à la fois n'en prend aucune, signifie qu'en voulant tout faire à la fois, on risque de ne rien accomplir du tout. Cela met en avant l'idée qu'il est parfois plus efficace de se concentrer sur une seule tâche à la fois pour obtenir de meilleurs résultats, plutôt que de se disperser et de ne pas réussir à atteindre ses objectifs. 4. A vieux chat, souris tendrettes. Proverbe français. Ce proverbe français, à vieux chat, souris tendrettes, signifie qu'une personne expérimentée ou âgée est souvent plus rusée et habile pour obtenir ce qu'elle veut, même si les circonstances semblent difficiles. Cela met en avant l'idée que l'expérience et la sagesse peuvent souvent l'emporter sur la jeunesse et la force. 5. Il n'y eut jamais si grand lion qui n'eut besoin d'une souris. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que même les personnes ou les choses les plus puissantes ou impressionnantes peuvent parfois avoir besoin d'aide ou de soutien des plus petites ou des plus faibles. Il souligne l'idée que même les individus les plus forts ou les plus influents peuvent avoir des moments de faiblesse ou de vulnérabilité où ils ont besoin de l'aide des autres, même de ceux qui sont considérés comme moins importants ou moins puissants qu'eux. 6. Jeux de chat, larmes de souris. Proverbe russe. Ce proverbe russe, jeu de chat, larmes de souris, signifie que lorsque des personnes plus puissantes ou plus malicieuses s'amusent ou jouent avec d'autres plus faibles, ces derniers finissent souvent par en souffrir ou en payer les conséquences. Cela met en avant le fait que les actions des plus forts ou des plus malins peuvent causer des dommages aux plus vulnérables. C'est une manière de souligner les inégalités de pouvoir et les conséquences potentiellement négatives des actions des uns sur les autres. 7. Les souris ont tenu conseil, et elles ont décidé d'accrocher une sonnette au cou du chat. Proverbe kurde. Ce proverbe kurde, « Les souris ont tenu conseil, et elles ont décidé d'accrocher une sonnette au cou du chat », est une métaphore pour exprimer une situation où les plus faibles ou les opprimés cherchent des moyens ingénieux pour se protéger ou se défendre contre des adversaires plus forts ou dangereux. Dans ce cas, les souris, qui sont vulnérables face au chat, décident de trouver une solution pour être avertis de l'approche du chat en accrochant une sonnette à son cou. Cela symbolise la nécessité de trouver des stratégies intelligentes pour se protéger, même dans des circonstances difficiles. 8. Quand le chat n'est pas à la maison, la souris est le chef du logis. Proverbe kurde. Ce proverbe kurde signifie que lorsque l'autorité légitime ou habituelle n'est pas présente, une figure moins puissante ou moins importante peut prendre le contrôle. En d'autres termes, en l'absence de la personne en charge, une autre peut prendre temporairement le contrôle ou diriger les choses. Cela souligne l'idée que lorsque la personne principale ou responsable n'est pas là, d'autres peuvent en profiter pour prendre les choses en main. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.